La première fois que je suis arrivé à Limoges, c'était avec mon groupe qui s'appelait à l'époque Nakodje, et on venait directement du Sénégal. Et donc on était venu pour le festival de francophonie, et on était content d'être là pour présenter notre musique. Quand je suis sorti de la gare, avec mes amis, on a découvert la ville, et là, je me suis dit, je sens cette ville-là, je sens une lumière, je sens quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je suis de la région de Thies, qui est à 70 km de Dakar, de la capitale. C'est là-bas où j'ai commencé à faire le chant, à faire du théâtre, à danser, et c'est là où vraiment l'esprit de la musique m'est venu. Donc j'ai ça, qui pourrait peut-être t'inspirer pour ta musique, mon ami ? Oui, parce que moi j'aimerais bien, et puis bon, je vois un balafon là aussi. Oui, oui, j'en ai rentré quelques-uns, oui. Hola ! David ! Ah ! À Thies, il y avait beaucoup de la télévision qui montrait un vieux qui jouait du balafon. Quand je l'entendais, je ne bougeais plus, je restais là et j'écoutais jusqu'à la fin pour partir. Et donc quand je suis allé à Dakar, pour justement aller au conservatoire, parce qu'au départ, je voulais faire de la chora. Il y a beaucoup d'élèves, mais il y a un seul instrument qui reste maintenant, c'est le balafon. Alors je vais en classe et là, qu'est-ce que je vois ? La personne que je voyais à la télévision et qui jouait le balafon. Et là... J'ai rencontré Mangan dans un festival à Limoges pour lequel je travaillais en 98. A la suite de ça, on a gardé le contact et puis je suis partie au Sénégal, on le rejoindra assez vite. Et puis en 2000 ans, je suis restée un peu plus longtemps au Sénégal, on s'est mariés. Et à la suite de ça, Mangan est venu s'installer à Limoges. Donc il a laissé de côté tout ce qu'il avait construit au Sénégal. Voilà. Il est venu ici pour reconstruire autre chose, autrement. J'ai formé un groupe à Limoges, mais je me suis rendu compte que les gens avec qui je voulais jouer, ils voulaient être plus africains que moi. Alors que je pense que c'était juste l'inverse qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils restent eux-mêmes et que moi, je reste moi. Le fait d'être noir à Limoges, ça peut être facile si tu croises des personnes, notamment comme Sophie. Non seulement sa famille m'a bien accueilli de manière à ce que moi je puisse m'intégrer par rapport à la ville, mais néanmoins, il y a des gens dans la ville qui, moi, par exemple, s'ils me voient marcher, ils me regardent d'un oeil pas très sympa, mais bon, je me dis, c'est comme ça, c'est le quotidien. Le soleil de Dakar, vous l'avez ? Là-dedans. Là-dedans ? Ouais, comme toi. Ah ben non, moi j'en ai besoin pour en lire, moi, le soleil de Dakar. Ils ne feront pas que moi je ne sois pas intégré, je ne sois pas dans la société, parce que quoi qu'on puisse dire, moi je fais partie déjà de la ville ici. Au Dakar, souvent, on me manque un peu, parce que, par exemple, le fait de boire du thé dehors, devant la maison, avec 30 personnes tout autour de toi, et des discussions, et des palabres par-ci, et toute cette vie bouillonnante à Dakar, des fois, ça me manque. Mais en même temps, je me dis aussi, quelque part c'est mieux, c'est bien.